Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce paillardage dédié au passage en scope. Alors c'est le premier rendez-vous qui n'est pas dédié à la construction paille à proprement parler, mais il me semblait intéressant de présenter ce retour d'expérience aux entreprises du réseau. On espère qu'on pourra en organiser d'autres, comme je vous le disais tout à l'heure, d'autres rendez-vous avec ce genre de thématiques transversales, mais c'est vous qui pouvez faire vivre tout ça en vous proposant des thèmes que vous souhaiteriez animer. Alors ce paillardage est animé par Maëlle Steck, qui est gérant salarié de la scope BatiNature près de Romand-sur-Isère dans la Drôme. Maëlle, bonjour, merci d'être avec nous pour transmettre ton expérience sur le... Passage en scope de BatiNature et répondre aux questions des adhérents du réseau. Peux-tu commencer, te présenter succinctement ? Alors Maëlle Steck, je suis effectivement, alors pas gérant, mais président de la scope, anciennement gérant. C'est une entreprise qui a été créée en 2006, BatiNature, qui s'est spécialisée dans la construction en paille. Donc là, on a fait de nos 14 ans, je crois. Oui, c'est ça, 14 ans, au mois de mars, en plein confinement. Et on réalise, on a à peu près 150 ou 160 maisons réalisées en paille actuellement. Pour un effectif actuel de 21 salariés. Donc, ça commence à être une jolie boutique. Le passage en scope a eu lieu décembre 2019-2018. Donc, ça fait un peu plus d'un an qu'on est en scope réellement. C'était ce que ça ? Merci. 21 salariés, c'est ça ? 21 salariés, oui. 21 salariés. Eh bien, tu peux peut-être recommencer par la… Il y a une liste là. Alors, est-ce que tu as la possibilité de partager ton écran ? Si tu as des choses à présenter ? Je n'ai pas énormément de choses à présenter parce que j'étais en place il y a trois minutes, Paris, un quart d'heure. Voilà, non, non, mais ce n'est pas… Ça va être très intéressant. Enfin, vous montrer des photos de choses qu'on réalise, des choses comme ça. Mais on n'est pas tellement là pour faire la félicité de notre réalisation, mais plutôt pour parler de l'intérêt ou pas des France Cope. Voilà, tout à fait. Donc, tu pourras… Je pense que c'est plutôt pertinent de vous écouter, poser des questions. Et puis, je broderai autour de tout ça pour vous répondre au plus près de ma propre expérience. Tu pourrais peut-être commencer par, on va dire, un petit cinq minutes de… Voilà, d'où vous êtes parti ? Pourquoi vous avez fait ce choix ? Oui, ça peut être un peu… Je vais vous raconter une petite histoire, du coup. En plus, c'est bien la petite histoire que j'ai raconté des histoires. D'où on est parti ? Pourquoi on est en Scope ? D'abord, on était une SAS. À l'origine, c'est Mathieu Junique qui a créé l'entreprise en 2006. En 2007, moi, je suis arrivé comme charpentier. Et puis, je suis rentré charpentier-ouvrier, puis chef d'équipe, puis conducteur de travaux, dessinateur. En 2011, on s'est associé. C'est-à-dire que Mathieu Junique m'a proposé de rentrer au capital de la société. Mais comme il estimait, à juste titre, que j'avais fait une bonne part du travail, il m'a fait rentrer comme si j'étais arrivé le premier jour. Donc, avec un capital réduit du début de l'entreprise, 6 000 euros. Donc, très, très peu, alors qu'on était déjà à 10, 12 salariés, et on tournait à 1,2 million. L'esprit de Mathieu, ça a toujours été de mettre l'humain au milieu du jeu, donc de travailler pour le bien-être de nos salariés. Et du coup, on a beaucoup travaillé au bien-être en entreprise. Alors, ça s'est fait de manière assez naturelle, mais c'est vraiment quelque chose qui nous a porté depuis le début. Et des exemples simples, transparence des salaires, il n'y a jamais eu de dividendes qui ont été versés aux actionnaires, des décisions collégiales, des prises de décisions collégiales, des réunions de bilan qui étaient avec les salariés, une vraie transparence sur la gestion, sur le pilotage, etc. Ce n'est pas pour ça qu'on ne dirigeait pas l'entreprise, c'est nous qui prenions les décisions à une finie, mais on avait vraiment le sentiment qu'on ne pouvait pas piloter l'entreprise sans l'accord et sans l'assentiment des salariés. On ne va pas très loin quand personne ne veut ramer dans le même sens. Donc, c'était un peu le statut d'entreprise jusqu'en 2018. Et en 2018, en 2017 même, on s'est mis à faire des petites réunions le lundi à midi, pendant l'heure du repas, sur un thème particulier. C'était l'initiative d'un des salariés qui voulait qu'on parle un petit peu de son ressenti, du bien-être. Et puis, il y a eu plein de sujets divers et variés. Ça allait jusqu'à l'enfance et un coût d'investissement pour la société, par exemple, ou l'intérêt du foot. Enfin, il y a eu plein de trucs. Et puis, des trucs un peu plus pertinents, intelligents sur quel est mon ressenti personnel dans l'entreprise. Le format de ces réunions, ce n'était pas du débat. C'était plutôt chacun donne son ressentiment, sans réaction des autres, et a trois, quatre et demi pour le faire. Ce qui permet de dire ce qu'on a sur le cœur, de donner son ressenti. C'était très intéressant et très instructif. Et donc, sur la partie « quel est son ressenti dans l'entreprise ? » On a fait un tour de table et tout le monde était en mode « c'est génial, la bienveillance, la prise de responsabilité, les compétences, l'écologie. » Tout le monde était très content de son poste, de ce qu'il vivait. Et puis, au bout du tour de table, moi, je me dis « bon, ça suffit les conneries. » Maintenant, on refait un tour trois minutes et on se dit « ce qui ne va pas. » Et pour bien mettre les compétences dans le plat, je leur ai donné deux, moi, mon ressentiment. C'était qu'à l'époque, on était 14 salariés. Et je leur ai dit « sur les 14 salariés, en fait, il y a deux à trois CDD qui sont en précarité et qu'on n'embauchera pas parce que c'est le tampon qui nous permet de gérer les fluctuations de marché, donc de planning, de chantier qui ne signe pas ou qui se décale. » Et donc, en fait, notre confort à tous CDI, il est lié à l'inconfort de deux, trois personnes qui sont en CDD et que ça ne me satisfaisait pas. Et puis, je leur ai dit aussi, moi, à cette époque-là, j'étais déjà gérant de la tinature et j'aurais dit « aujourd'hui, je n'ai pas la rémunération de ma responsabilité. » Et ce n'est pas le fait que je cours à une taille plus grosse ou à une reconnaissance, etc. C'était plutôt de dire « en 2011, on a eu des gros problèmes financiers dans l'entreprise et à cette époque-là, j'étais payé 400 euros et je faisais à peu près 60 heures par semaine, 400 euros par mois. Et clairement, ma situation de famille a changé et je leur ai dit « moi, je ne referais pas ça. » Si demain, ça part en sucette, ce n'est pas moi qui vais porter la boîte. Et je suis engagé avec ma famille, avec des responsabilités, des besoins financiers qui font qu'aujourd'hui, la responsabilité que je porte financièrement, elle n'est pas au niveau. Donc, soit on passe sur un vrai salaire de gestionnaire. Pour info, à l'époque, j'étais à 2 000 euros net. Pour une gestion d'une boîte qui tourne à 1,2 millions, 1,4 millions avec 14 salariés. Ou alors, on vit-lu la responsabilité. Ce qui s'est posé, ça a été « comment on fait ? » Vous m'entendez toujours ou pas là ? Ouais. Donc, la question qui s'est posée, c'est « comment on fait ? » Et je leur ai dit, « Écoutez, moi, je pense que la SCOP, c'est peut-être une solution. » Et c'est quelque chose qu'on avait déjà envisagé avec Mathieu Junic à l'époque. Sans savoir comment le faire, en ayant été découragé quand on a changé de statut. C'est-à-dire, quand je me suis associé, on est passé d'une URL à une SAS. Et à l'époque, on avait dit, « Tiens, si on faisait une SCOP, et qu'on a été mal renseigné, l'avocat nous avait clairement dit, vous planez, il ne faut pas y aller là-dessus. » Enfin, bref. Et aujourd'hui, on remettait un peu ça sur la table. Et tout de suite, il y a des gens qui s'en sont emparés dans la société, qui ont voulu se poser la question, qui ont voulu aller plus loin. Et moi, je leur ai dit, « Écoutez, je ne m'en occupe pas. C'est votre projet. Si demain, vous m'amenez quelque chose de ficelé, qui me donne envie, on réfléchira au passage à l'ANSCOP. » Mais aujourd'hui, c'est votre projet ou pas ? Et si c'est votre projet, vous allez faire le boulot pour faire des réunions, prendre du temps libre pour vous occuper de ça, avoir une position d'entrepreneur, en fait, et développer ce projet-là. Et en gros, la porte est ouverte, mais ça vaut de la pousser. Et ils ont fait ça. Et moi, je me suis mis à leur disposition en leur disant, « Moi, je serai disponible sur vos réunions quand vous le solliciterai. » Et ils ont pris contact avec l'URSCOP, l'union régionale des SCOP. Ils ont pris contact avec d'autres SCOP qui étaient déjà montés pour avoir un peu des retours d'expérience, savoir comment ça se passait, comment c'était vécu, etc. Et en quelques temps, on a réussi à développer un projet de SCOP qui, petit à petit, s'est monté à force de réunions, d'accompagnement. Et puis, fin 2018, on est officiellement passé en SCOP avec huit coopérants qui ont chacun mis 5 000 euros, non, 4 000 euros, non, 5 000 euros. Oui, c'est ça, 5 000 euros chacun sur la table pour acheter des parts sociales. Et BatiNature a dû faire un emprunt pour racheter les parts sociales de ses anciens gérants. Donc après, il y a tout un montage financier qui a permis à l'entreprise BatiNature d'acheter les parts sociales de Mathieu Junic et Malestec. Donc, ça a endetté l'entreprise, très clairement. Et moi, ça m'a débarrassé de toutes mes parts sociales, sauf les 10 % que j'ai rachetées à la SCOP. Donc aujourd'hui, je suis sur un statut de coopérant qui est le même statut que huit autres salariés coopérants dans l'entreprise. Et on a, du coup, 12 salariés, 12-13 salariés qui n'ont pas le statut de coopérant. Mais qui, potentiellement, peuvent l'avoir. C'est à chacun de choisir, dans les statuts, la manière dont on va faire rentrer des coopérants. C'est une question qui se pose actuellement puisqu'on est à deux mois de notre Assemblée Générale. Et donc, en ce moment, on est en train de faire du recrutement chez nos salariés pour savoir s'ils veulent rentrer en coopérant. Voilà à peu près comment on en est arrivé là. Il y aurait plein d'autres choses à dire. C'est forcément raccourci. Et est-ce que tout le monde sait ce que c'est une scope ? Est-ce que vous voulez que je définisse un peu le sujet ou pas ? Bon, ben, vas-y. Alors, Scope, Société coopérative ouvrière de production, c'est un statut fiscal particulièrement. Il y a un statut d'entreprise qui a pour particularité que la majorité de l'actionnariat doit être à des gens qui sont productifs dans l'entreprise. En gros, on ne peut pas avoir moins de 60 % des parts qui sont détenues par des salariés. ce qui évite toute direction qui serait faite par des actionnaires qui ne travailleraient pas dans l'entreprise et qui auraient juste un but financier. Ensuite, quel que soit le nombre de parts qu'on dispose dans l'entreprise, donc moi, admettons, j'ai 10 %, mais je n'ai qu'une voix. C'est-à-dire que si on était 250 coopérants, je n'aurais toujours qu'une voix. Et ça ne serait pas équivalent à mon investissement financier dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, pour différentes raisons, il y a des gens qui ont un peu moins d'investissement financier, donc ils détiennent un peu moins de parts de la signature. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont plus de pouvoir ou moins de pouvoirs qu'ils ont. Le jour de l'Assemblée générale, chacun dispose d'une voix. Ensuite, on a des effets fiscaux qui nous permettent de ne pas payer certains impôts parce qu'une grande partie de la richesse de l'entreprise est retransmise directement aux salariés par effet de participation. La participation, c'est à décider et c'est aussi réglementé. Je vous le fais de tête, donc peut-être que je me trompe, 25 % des bénéfices sont obligatoirement retransmis aux salariés, quelle que soit la situation de l'entreprise, 25 % des bénéfices. Et ensuite, l'Assemblée générale, donc les coopérants, peuvent décider de ce qu'on fait des 75 % restants. En sachant que dans ces 75 % restants, il doit y en avoir une certaine partie, je crois que c'est 16 %, qui obligatoirement reviennent à l'entreprise pour son fonctionnement. C'est le retour en réserve. Ce qui fait qu'il reste 25 plus 16, 41, il reste 60 % en gros à répartir entre un retour en réserve de la participation ou du dividende. Le dividende entre coopérants. La participation, c'est tous les salariés, ce n'est pas les coopérants. Tous les gens qui travaillent dans l'entreprise ont droit à la participation. Par exemple, l'année dernière, on a versé 42 % des bénéfices en participation. Ça veut dire qu'en gros, presque la moitié du bénéfice de bâtimenture est revenue directement dans les poches des coopérants. Cette participation, elle est bloquée pendant 5 ans dans un compte courant. Elle est rémunérée et elle peut être débloquée pour acheter des parts sociales dans la société. Ça permet aux salariés, par exemple, de devenir coopérants en utilisant l'argent qu'ils ont gagné par la participation. Ce n'est pas de l'argent qu'ils vont sortir de leur porte-monnaie. C'est de l'argent qui est sur un compte à la bâtimenture qu'ils ont gagné parce qu'ils ont travaillé. Ils peuvent le débloquer pour ça. Après, ils peuvent le débloquer aussi pour acheter un bâtiment, pour se marier, pour un enfant, enfin, toutes les clauses classiques de déblocage d'argent, d'assurance-vie et autres. Cet argent, du coup, est bloqué pour 5 ans et dans 5 ans, je peux, moi, par exemple, la récupérer pour en faire ce que je veux sans avoir à justifier. C'est intéressant pour l'entreprise parce que c'est autant d'argent qui reste en réserve dont elle peut disposer pour faire de la trésorerie. Voilà pour le côté fiscal. Ensuite, il y a une organisation interne qui a décidé entre coopérants et suivant les structures. Donc là, c'est à chacun de faire sa sauce. Et c'est l'objet de nombreuses réunions, de nombreux choix qui ne sont pas toujours évidents et on ne voit pas forcément les impacts. Un exemple, on a choisi d'annualiser les horaires. Ça avait pour but, notamment, d'éviter la précarité. Et donc, par exemple, on a embauché depuis qu'on est en scope bien plus facilement qu'avant qu'on soit en scope. Pourquoi ? Parce qu'avec l'annualisation, on a mutualisé le risque de changement de plan de idée. Ça me permet aujourd'hui de dire aux coopérants la semaine prochaine, vous ne travaillez pas. je leur dois 35 heures de travail par semaine qui sont payées systématiquement, mais je peux les faire travailler 45 heures dans une semaine et 25 heures dans une autre. Alors, bien sûr, ça ne se fait pas de manière autoritaire. On est dans une scope et c'est un outil qu'on a mis à disposition de la présidence qui lui permet, au lieu de jouer sur des CDD ou de la précarité ou d'intérim, de jouer sur un volume d'heures disponibles sur la totalité des salariés. Donc, aujourd'hui, en confinement, par exemple, avec toutes les problématiques qu'on a de coronavirus, ça s'exprime très bien. On va mettre en place deux équipes qui vont travailler trois jours par semaine pour pouvoir respecter les gestes barrières et la dispensation dans l'atelier, par exemple. Donc, ça nous permet, au lieu d'être dix à l'atelier d'un seul coup, on va être deux fois cinq sur trois jours. Ce qui fait que les salariés et coopérants ne vont travailler que 30 heures par semaine. Ce qui ne correspond pas aux contrats qu'ils vont s'éliminer. Donc, ils vont être en crédit pour la scope de cinq heures par semaine. Mais ils vont quand même toucher leurs 35 heures. Donc, au niveau de la fin de mois, pour eux, c'est identique. Simplement, il faut imaginer qu'en juin, juillet, septembre, quand l'activité repartira et qu'on aura le droit de travailler à dix dans un atelier, on pourra les solliciter pour bosser plutôt 37, 39, 40 heures et récupérer ce déficit tout au long de l'année. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de l'année, on soit sur un équilibre. Voilà un outil qu'on a mis en place qui nous semblait sur le principe très intéressant et qu'on voit aujourd'hui comme quelque chose de très intéressant, mais qui a posé quelques problèmes en termes de gestion d'heures. C'est un peu compliqué comme système et il a fallu l'apprivoiser. Et on est un peu des ovnis là-dessus parce qu'on est la seule boîte de DTP dans la région Rhône-Alpes à ce qu'il y a la CAPEB qui a ce modèle-là. C'est un accord d'entreprise, donc ça fait partie des lois Macron. Ça a clairement été fait pour les patrons pour faire des heures subs sans les payer. Dans l'esprit de la SCOP, ça a été un outil pour préserver l'emploi de chacun et pour éliminer la précarité de l'entreprise. Aujourd'hui, j'ai deux CDD dans l'entreprise, mais c'est des CDD volontaires. Ce ne sont pas du tout des CDD qui sont subis. Et on a pu embaucher en CDI. Ça nous a même permis, par exemple, d'embaucher un CDI en plein coronavirus. J'avais un CDD qui arrivait à terme et on avait décidé ensemble de continuer. Et clairement, ma gestion de président est à dire « Écoute, c'est sympa, mais ce n'est pas maintenant qu'il faut embaucher. » Et on a quand même décidé de valider ce CDI parce qu'on estime que plus on est nombreux, plus on est forts et qu'on va savoir gérer ça tous ensemble. Donc voilà l'exemple de choses qu'on sait faire en Scope et qu'on n'aurait peut-être pas pu faire avant. Je parle beaucoup, mais vous avez peut-être des questions à me poser, donc n'hésitez pas. Ou des réactions. Du coup, la Scope, vous étiez combien en effectif quand vous êtes passé en Scope et dans quelle mesure ça vous a permis de grossir en termes d'effectif ? Combien en était ? Je n'ai plus les chiffres exacts, mais je vais te donner des tendances, on a dit. On devait être déjà 16 ou 17, mais que 14 équivalents de temps plein, même pas 13 équivalents de temps plein, je pense. À l'entreprise, on a 2 ou 3 charpentiers qui sont à mi-temps, on a 2 bureaux d'études qui sont à 2 tiers temps. Moi-même, je suis à 2 tiers temps. Donc, voilà, c'est suivant les besoins et les disponibilités de chacun, etc. Donc, en équivalent temps plein, à l'époque, on était, oui, je pense, 13, peut-être 12 même. Et le fait d'être passé en Scope, alors, ce n'est pas que le fait d'être passé en Scope, il y a une conjoncture qui a fait que le marché était très florissant avant le mois dernier, qu'ayant éliminé les risques liés à la surembauche et à notre incapacité à ralentir dans certaines périodes grâce à l'annualisation, moi, j'ai pu signer des CDI beaucoup plus sereinement. Et donc, aujourd'hui, si je fais le compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 18, 19, 20 personnes actuellement, dont 18 CDI. Pour un équivalent en temps plein qui est à mon avis autour de 16 personnes. Et par contre, en termes de statut, vous êtes toujours en SAS ? Toujours en SAS, Là-dessus, ça ne change pas. on est toujours une société, actions simplifiées. C'est simplement le status quo, il doit être défini par des façons de travailler, des façons de faire et des modes de gouvernance. Donc, on paye une révision tous les ans. Un organisme vient et fait un audit de l'entreprise pour voir si on respecte bien le contrat social. Si c'est le cas, on a le droit aux défiscalisations qui sont accordées au scope. si on n'a pas le droit, on est remis en statut en coprise classique et puis on devra rembourser les avantages qu'on a eu. Alors, ça peut être la suite d'une question. Est-ce que c'est financièrement intéressant de passer en scope du point de vue fiscal, par exemple ? Pas forcément. Aujourd'hui, ce n'est pas la pression qu'on a. Alors, c'est un discours qui est mitigé. Urscope nous prend beaucoup d'argent pour des prestations qui ne sont pas forcément à ce niveau d'importance financière. Aujourd'hui, notre cotisation Urscope et Scope National à l'année, c'est plus de 6 500 euros, par exemple. Donc, on peut considérer que si on fait un calcul un peu rapide, ce qu'on n'a pas payé en impôts, on l'a payé à l'Urscope. Du coup, on va dire que cet argent allait aller dans des couloirs différents. L'Urscope est un outil au service d'Escope et j'ai le sentiment que c'est un vrai outil pour les entreprises en difficulté de mutualisation, d'accompagnement financier, etc., qui est réel. Une entreprise qui n'en a pas besoin peut trouver la prestation très chère. Une entreprise qui se retrouve avec ce besoin peut trouver ça très pertinente. Aujourd'hui, on a l'impression de donner de l'argent pour d'autres entreprises en difficulté. Mais c'est en fait, est-ce que c'est différent que de donner de l'argent aux impôts qui va en faire quelque chose qu'on ne maîtrise pas ? Aujourd'hui, on sait que ça reste dans notre secteur et que peut-être un jour, on en aura besoin. c'est un arbitrage qui n'est pas clair. Aujourd'hui, le calcul fiscal pur, il ne doit pas être celui qui doit motiver le passage en scop. Pour moi, la motivation du passage en scop, c'est plutôt mettre l'humain au centre du projet et pouvoir compter beaucoup plus sur l'humain puisque forcément, ils se sont investis. Et ça, moi, j'ai pu le ressentir malgré qu'on était déjà une équipe très investie et puis c'est un peu comme ça qu'on n'est pas sans scop. C'est pour ça qu'on n'est pas sans scop aussi. J'ai le sentiment que j'ai des coopérants qui ont changé de statut, qui étaient des salariés et qui ont pris une position d'entrepreneur, une position de coopérant qui discute avec moi d'égal à égal, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Il y avait un rapport de domination dirigeant, employé qui n'était pas forcément marqué mais qui pouvait se ressentir quand même. Là, aujourd'hui, j'ai des coopérants qui me tapent sur l'épaule en me disant c'est sûr que c'est comme ça qu'on doit faire les choses et j'ai un besoin de me confronter à mes coopérants pour prendre certaines décisions. Ce qui est aussi un grand confort pour moi. Je ne suis plus tout seul à la barre et quand j'ai des doutes, j'ai des gens vers qui me tournaient, j'ai des gens avec qui partager mes doutes et du coup, même si moralement, même si pénalement et juridiquement parlant, c'est moi qui garde la responsabilité, ce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas parce qu'on est plusieurs coopérants, c'est moi qui garde la responsabilité en dernier lieu. Moralement, c'est plus facile parce que si j'ai le soutien de mes coopérants, je sais que derrière, ça va rouler. l'exemple du Covid-19 était assez flagrant. C'est une période difficile pour beaucoup d'entreprises. J'ai beaucoup de mes collègues charpentiers qui ont arrêté l'activité, soit parce que les salariés ont disparu, soit parce qu'ils ont paniqué et ils ne voulaient pas prendre le risque qu'il y ait des malades et potentiellement des décès dans l'entourage de leurs salariés ou dans leurs salariés. Et ces entreprises n'ont pas eu vraiment le choix et ont dû arrêter l'activité avec toutes les conséquences financières, économiques que ça représente. Et moi, j'ai l'impression que cette façon d'avoir travaillé avant, d'avoir discuté entre coopérants, d'avoir partagé les décisions, ça m'a permis d'exposer un plan qui a pu être compris, accepté. Et j'ai senti un appui et donc j'ai pu continuer l'activité sous certaines conditions de sécurité qui ont été discutées tous ensemble. Et du coup, BatiNature, ce n'est pas du tout arrêté de travailler. On s'est retrouvé forcément à travailler au ralenti puisque, puisque, carrément, il y avait des gars qui devaient garder leurs enfants, il y avait des gens qui devaient s'occuper de leurs proches. Donc, on a perdu une partie d'effectifs mais on a toujours travaillé. Le plus gros problème, ça a été le manque d'approvisionnement et l'arrêt des autres. Aujourd'hui, on retourne à un mode de fonctionnement qui est plus proche de la normale et puis, je me rends bien compte qu'on a pris les bonnes décisions puisque c'est à peu près ce que tout le monde fait, là, retourner au boulot avec certaines concrètes sanitaires mais retourner au boulot. Et la SCOP, elle a montré preuve d'une grande résilience sur ce genre de problème. Je ne sais pas si on ne l'aurait pas eu avant mais je ne suis pas certain. Et moi, j'avais dû prendre des décisions avec des informations qui étaient quand même très parcellaires. L'État a quand même vraiment merdé sur ce coup-là. Moi, en tant que dirigeant, j'étais sollicité par les syndicats, par les autres, par tout l'environnement macroéconomique et clairement, on me disait « T'es en train de faire une connerie, ne fais pas travailler tes gars, tu vas être engagé pénalement, s'il y a un accident, tu vas tout prendre et c'est toi qui iras en prison, comment tu peux faire ça ? » Et c'était assez dur de garder la tête haute et de dire « Ok, on va continuer à bosser quand même parce que je pense qu'entre le risque économique et le risque sanitaire, tu peux trouver un compromis entre les deux. » Et sans l'appui de mes coopérants, je n'aurais pas pu le faire. Et là, du coup, moralement, je suis assez bien dans mes baskets et je n'ai pas l'impression de forcer les gens à travailler. Je le sens bien puisque c'est plutôt les gars qui disent « S'il faut revenir, on revient. S'il y a besoin d'être plus nombreux, on attaque. » Et cet esprit-là, moi, ça me réconforte sur l'avenir aussi parce que là, ce n'est pas fini, c'est l'histoire de Covid. Et je sais qu'on est capable d'une résilience qu'on n'aurait peut-être pas eue sur un fonctionnement normal. Des questions ? Quelqu'un ? En termes de… Je suis au sujet ou ça vous plaît ? Oui, super. En termes pratico-pratiques, vous avez des réunions régulières, comment vous organisez justement pour faire vivre cette démocratie dans l'entreprise ? Alors, il y a eu une grosse période de réunion, c'est toute la préparation. Ça s'est fait assez vite parce qu'on avait une base sociale de réflexion qui était quand même bien là. Et ça, ça a quand même facilité les choses, clairement. On a gagné du temps. Mais je crois qu'on faisait une réunion tous les 15 jours, mois, pour la préparation. Et très vite, on a identifié que c'était un problème. un problème d'investissement parce que certaines personnes, par rapport à leur cadre de vie actuel, étaient capables de cet investissement et d'autres pas du tout. Donc, ça pouvait créer un déséquilibre entre les coopérants. Et clairement, on a dit au bout d'un moment, bon, la coopérative, on ne la lance pas pour un an ou deux. Donc, aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne sont pas capables de l'investissement important que demande la création de la SCOP, ils le sauront demain. et ceux qui se remontent les manches aujourd'hui, ils ne pourront peut-être plus demain. Et c'est ça l'intérêt du groupe aussi, c'est qu'il y a certains acteurs qui vont être les locomotives et puis il y a des suiveurs. Alors, il ne faut pas que ce soit des suisseurs de roues, il faut que ce soit des suiveurs qui sont là au moment où on a besoin d'eux et qui potentiellement rentreront au flambeau quand ça sera nécessaire. Et on a déjà vu un peu ces choses tourner dans la SCOP. Et rapidement, dans ces étapes de préparation, on a identifié qu'il ne fallait pas tomber dans de la réunion. Donc, il fallait garder dans cette démocratie une dictature, mais une hiérarchie. Chacun a sa fonction, chacun a son rôle et il est défini par son contrat de travail et ça, ça n'a pas changé. Ensuite, il est coopérant. Donc, il peut avoir la double casquette. Je suis salarié, très bien, j'ai une fiche de poste, j'ai un contrat de travail, j'ai des obligations, des devoirs et l'entreprise a des droits et des devoirs envers moi. Et je peux avoir la casquette de coopérant. Et cette casquette-là, typiquement, elle ne sort qu'à certains moments. Elle va sortir lors des assemblées générales, donc une fois par an. Et ensuite, chez nous, parce que c'est ce qu'on a choisi, elle va sortir sur des commissions. Il y a plusieurs commissions qui ont été créées. Donc, il y a une commission salariat qui a travaillé notamment sur l'annualisation, qui a travaillé récemment sur la manière de salarier les gens, de payer les gens. Ça, c'est un autre exemple que je pourrais mettre en avant qui est très intéressant. Et il y a d'autres commissions. On a une commission stratégique. Celle-là, elle a un rôle un peu particulier. La commission salariat, c'est trois, quatre personnes qui ont été mandatées, donc c'est des coopérants, qui ont été mandatées sur un sujet qui a été décidé pendant l'Assemblée générale. Et en gros, ils ont mandat de développer un sujet, de le creuser, de le torturer et puis de revenir auprès des coopérants pour dire voilà ce que nous, on a trouvé. Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce qu'on le vote ? Oui, non. En gros, on fait un débat, potentiellement, on refait une réunion s'il y a besoin, mais le but du jeu, c'est qu'il y a un groupe de travail et qu'ils sortent des conclusions et qu'on les valide. Ce qui fait qu'il y a quelques coopérants qui vont se sentir investis de cette mission parce qu'ils ont des affinités, parce qu'ils en ont envie, etc. Et ils font ce travail-là sur un temps réduit, c'est deux, trois mois pour finir un sujet. Et du coup, ça amènera à une nouvelle réunion coopérante. Par exemple, sur un sujet aussi important qu'annualisation, il y a eu un travail de la commission qui, à la fin, a amené à une réunion de coopérants sur une demi-journée sur laquelle on a voté le fait de passer en annualisation. Petit détail, par exemple, moi, en tant que président, j'avais besoin que de 65 % des CDI qui votent le texte pour qu'il passe. Et moi, en tant que gérant, j'ai demandé à ce que ça soit l'unanimité et que le texte ne passe pas s'il y avait un seul CDI qui disait qu'il n'était pas d'accord. Ensuite, on a une commission stratégique qui marche un peu différemment. Cette commission stratégique, elle doit être représentative de tous les secteurs d'entreprise. Donc, en gros, il doit y avoir la présidence, un administratif, un productif, un chantier et un dessinateur. Ça peut être n'importe qui de ces quatre groupes-là. Donc, le président, il n'y en a pas 50, c'est moi. Il y a des dessinateurs, ils sont plusieurs, administratifs, ils sont plusieurs, etc. Elle peut être convoquée soit par la présidence, soit par n'importe quel coopérant sur un sujet qui est le intérêt général. Donc, moi, ça m'est arrivé de la prendre sur un très gros chantier qui allait changer un peu notre façon de travailler habituelle, qui allait être impactant sur l'atelier, par exemple, parce que c'était un gros volume d'ateliers à faire et on sait que l'atelier, ce n'est pas sexy, personne n'a envie d'y rester sous moi. Donc, du coup, j'ai convoqué la commission stratégique pour décider avec tout le monde de l'opportunité de signer ce contrat ou pas. Et chacun, du coup, débat. Le commercial dit, écoutez, les gars, vous êtes sympas, mais ce chantier, on en a besoin. Le dessinateur dit, il est super ce chantier parce qu'en fait, je vais avoir peu de dessins à faire et ça va donner du boulot pendant longtemps. Donc, moi, ça va me laisser du temps pour faire d'autres choses. Le président dit, moi, je trouve que c'est pertinent parce que ça nous permet de nous placer sur un certain marché, avoir une certaine visibilité et puis c'est un chiffre d'affaires qui est bloqué, qui est peu risqué parce que beaucoup d'ateliers, peu de chantiers, etc. Et puis, le gars du atelier, il peut dire, écoutez, vous êtes sympas, mais il n'est pas question qu'on se tape six mois de mur et donc, on va trouver des solutions. Alors, je ne sais pas, ça peut être de faire tourner les équipes pour que ce ne soit pas la même équipe qui fasse le chantier. Ça peut être de dire, non, on n'a pas envie de le faire parce que la souffrance humaine qui est derrière ne contrebalance pas l'intérêt économique. Voilà ce genre d'exemple d'une commission stratégique. Et des commissions stratégiques de tête, on en a fait, on a dû en faire trois depuis un an. Donc, la commission stratégique, elle ne demande pas du temps à tout le monde. Ça se passe en une heure, une heure et demie maximum. C'est pendant le temps de travail. Alors que la commission salariat, c'est en dehors du temps de travail, c'est du bon et demie maximum. Les réunions salariées, par exemple, on en a fait une pour l'Assemblée générale et on en a fait une il n'y a pas longtemps suite à la crise du Covid-19. De façon à faire un premier bilan de ce qu'on avait vécu, de faire une prospective à deux, trois mois et puis de réfléchir à une vision à plus long terme sur ce qu'on voulait voir d'être nature, sur un monde qu'on imagine différent de ce qu'il était il y a deux mois. Voilà un peu notre bioscope. Les scopes, c'est très différent. Ça, c'est des statues qu'on a mis en place en interne et qu'on affine au jour le jour. Il y a des choses qui ont été ratées et il y a des choses qui ont été plutôt réussies et dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. Il y a des choses qu'on croyait avoir ratées et qui aujourd'hui nous montrent que finalement, c'était bien. Salut, Maël. C'est François-Xavier. Ah, salut. Bonjour. Bien. J'ai une question sur plutôt la question humaine. Est-ce qu'il y a eu lors du passage en scope des difficultés d'intégrer l'une ou l'autre personne ? Est-ce que tout le monde a joué le jeu ? Alors, peut-être qu'il y avait déjà effectivement le dialogue social, il y avait déjà un contexte qui était quand même plutôt favorable. Est-ce que tout le monde a joué le jeu ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés ? Est-ce que vous avez dû remettre des choses au clair avec certains coopérants ? Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des plus, des points ? Non, on n'a pas forcément dû remettre des choses au clair. On a été surpris par des salariés qui ne sont pas rentrés dans la scope, par exemple. Donc, ça a été le cas pour quatre personnes, je crois, à l'époque. pour différentes raisons personnelles ou soit qu'ils ne croyaient pas au projet, soit qu'ils avaient une peur bleue d'un investissement personnel supérieur à un CDI, soit pour des raisons financières, les 5 000 euros pour rentrer, c'était une marge trop haute, etc. La participation pour le côté financier, c'est vachement intéressant parce qu'aujourd'hui, ces gens qui se posaient la question de rentrer ou de ne pas rentrer par manque financier, aujourd'hui, ils commencent à voir qu'il y a de l'argent qui est en train de se mettre sur un compte. Ils peuvent débloquer 10 jours dans le mois pour rentrer dans l'entreprise sans que ça leur demande de sortir de l'argent de leur propre banque monnaie. Ce n'est pas de l'argent qu'ils ont perdu sur leur activité, ce n'est pas de l'argent qu'on leur a fonctionné sur leur paye, c'est vraiment le bénéfice de la boîte qui est tombé dans leur poche ce qu'ils n'avaient pas du tout avant. Pour eux, c'est complètement invisible. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est un des moteurs qu'on met en place aussi pour promouvoir la montée en coopérant. Pas de difficultés particulières. J'ai quelqu'un quand même qui n'a pas voulu rentrer. Aujourd'hui, on aimerait bien faire rentrer et qui est un peu volatile. On ne sait pas trop. s'il rentre, s'il ne rentre pas. Ça dépend un peu. Je pense que la scope marche très bien. Aujourd'hui, on a moins de coopérants que de salariés, par exemple. C'est pour ça que nous, on a créé un statut invité. Dans nos assemblées générales, qui étaient prévues pour les coopérants, on a continué à inviter les salariés qui voulaient mettre les autres bien. sous un statut d'invité, un peu comme on fait au CA du RFCP, en gros, ils ont le droit d'être là, ils ont le droit de débattre, ils n'ont pas le droit de vote et on peut les faire sortir quand on veut. Ça a été le cas à la dernière action des générales où il y avait des contrats qui étaient en CDD qui pouvaient être prolongés en CDI. et du coup, on a demandé à tous les invités de sortir pour que les coopérants puissent décider entre eux de la prolongation de la transformation des CDD en CDI. Ça a été très bien pris parce que déjà, tout le monde a été embauché dans CED. Mais non, pas de blocage particulier. Je pense que le fait d'avoir 1000 bébés entre leurs mains, c'est important parce que ça les a obligés. à s'emparer du projet. Je déconseillerais totalement que ce soit la simple initiative du gérant de dire la boîte elle passe en scope. Il faut que ça vienne des gars. Et quand quelqu'un me dit « je voudrais passer ma boîte en scope, qu'est-ce que tu en penses ? » J'ai dit « tu proposes à tes salariés mais tu leur dis bien c'est vous qui faites le boulot et ils leur parlent dans un an. Et si votre projet ne vous convainc pas, ça ne lâchera pas. » Concernant la question que j'ai vue passée sur le besoin d'un comptable un peu sérieux, oui, il faut un comptable qui connaisse le status quo. C'est un peu particulier surtout au niveau de la différence mais rien d'exceptionnel. Et puis leur scope nous accompagne bien là-dessus pour nous trouver des comptables qui fonctionnent. Donc, ça peut être aussi l'occasion de changer de comptable de poser la tête. J'ai une autre question. Vas-y, je t'en prie. Avec ton expérience, est-ce que tu te dis qu'il faudrait quand même un minimum de personnes pour passer en scope ? Est-ce qu'il y a une espèce de seuil pour quand même avoir un débat ? Parce que vous, vous étiez déjà assez nombreux, mais est-ce que le fait peut-être d'avoir une grosse période administrative justement pour bien organiser toute la gérance et puis les commissions, etc., est-ce qu'il faut un certain nombre de personnes pour organiser ça ? Est-ce que je veux dire à 3, 4, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce qu'il faut être 5, 6 ? Est-ce que tu as une idée, un retour, au moins une impression ? Oui, ça sera plutôt de l'impression que du retour. Tu vois, je regrette de ne pas être passé en scope il y a 10 ans à 2, alors qu'on était 4, 5 salariés. Aujourd'hui, je pense que BatiNature aurait pu commencer en scope. Ce n'est pas pour ça que ça aurait mieux marché ou moins bien marché. Ça aurait été un destin différent, on va dire. Mais je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire dès qu'il y a 2 personnes. Le débat, il y a il est intéressant quand tu es 2 et tu n'as pas forcément beaucoup de temps ou tu as peut-être plus de temps et tu vas creuser plus de sujets quand tu es 2 parce que c'est sympa. Aujourd'hui, le fait d'être nombreux, ça demande une organisation qu'on n'aurait pas eu besoin si on était 4. Donc, autant tu es plus nombreux, tu as plus de force parce qu'il y a plus de gens pour se mettre dedans. Mais ça demande plus de temps d'organisation, de compte rendu, de réunion parce que quand tu es 8 à débattre, tu prends plus de temps que tu es 2. je pense que c'est proportionnel. En fait, la difficulté va être proportionnelle au nombre de personnes que tu as et puis tu as des personnes puis tu as des capacités à résoudre les difficultés. Donc, mon sentiment, moi, c'est qu'il n'y a pas de modèle. En fait, la scope aujourd'hui, de mon point de vue, c'est vraiment enrichissant, c'est vraiment bien. je pense que la réflexion est différente du point de vue du salarié qui est du point de vue du gérant qui a laissé sa boîte aussi. Et là-dessus, j'aurais un peu de mal à répondre à la place des salariés. Mon quotidien de gérant a changé, c'est clair. Et de ce point de vue-là, pour moi, c'est vraiment mieux. D'abord, je me sens, si je peux continuer un peu sur ce sujet-là, si ça m'intéresse, moi, je me sens beaucoup plus légitime d'être au travail, d'être au service du collectif que sur un mode, c'est mon entreprise, mon capital, mon prêt gardé, que je fais fructifier avec le travail des autres. Après, c'est un état d'esprit. Il y a des gens qui sont beaucoup plus capitalistes que moi et qui ne comprennent pas notre passage en scope et le fait qu'on ait pu laisser un outil florissant comme d'atignature en main de simples salariés. Ça, c'est un sujet difficile avec mon beau-père. Mais j'assume complètement et moi, mon quotidien a changé à ce niveau-là. D'avoir l'appui moral des gars avec qui je travaille, ça change complètement ma capacité à prendre des risques. financièrement, la bonne surprise, c'est que la coopérative m'a augmenté, par exemple. De mon poste de gérant à mon poste de président, j'ai été augmenté. Alors, moi, du coup, j'ai proposé de ne pas augmenter mon salaire, mais de diminuer mes heures. Donc, du coup, je suis sur un deux tiers temps, par exemple, pour le même salaire qu'avant. Donc, je ne vais pas me plaindre. Par contre, le piège, c'est de ne pas oublier que ça reste moi le responsable, in fine. Ce n'est pas parce que les gars sont d'accord avec moi et m'encouragent à aller en direction que ce n'est pas moi qui mets ma signature au bout et qui prend la liste. Et ça, c'est quand même un... Il ne faut pas l'oublier. Et là, je l'ai bien ressenti pendant cette période de Covid où j'ai bien plus senti la pression de la responsabilité et c'est quelque chose que je connais parce que ça fait longtemps que je suis en responsabilité. Mais on a du mal à... Souvent, j'ai trouvé mon salaire exagéré par rapport aux autres alors qu'il n'est pas exagéré. Aujourd'hui, on est à 2,7% entre le plus haut salaire et le plus bas salaire. Donc, c'est tout à fait acceptable. Mais ça pouvait porter à la discussion. Et aujourd'hui, moi, je vois bien le poids de la responsabilité et clairement, c'est pas volé. c'est un peu lourd des fois. Et la scope rend le fardeau plus léger quand même. À condition qu'on save bien où on a les pieds. J'ai encore une autre question. Après, je me tais parce que je pense que je ne vais pas mobiliser tout le temps la parole. Est-ce que vous avez dans vos statuts un temps minimum dans l'entreprise avant de rentrer comme sociétaire ? Non. Oui, alors ça, ça se choisit. C'est vraiment toi qui fais ça dans tes statuts. Alors, c'était un consensus. Le statut, on a mis longtemps à l'écrire. Il y a des statuts tout faits et puis nous, on est un peu chéant. Donc, on a mis inventer des trucs qui ont été retoqués par l'avocat. On a fait un peu notre sauce comme on a pu. Et après, on est rattrapé par la réalité. Concernant la durée minimale d'activité dans l'entreprise avant de rentrer en scope, le principe, c'est qu'au bout de trois ans, le coopérant a l'obligation de rentrer dans la scope. Le salarié a l'obligation de rentrer dans la scope. Ça peut être anticipé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des gens qui sont là depuis moins longtemps qu'on estime mûrs pour rentrer dans la scope, c'est possible. Mais ce n'est pas une obligation. Par contre, on estime qu'au bout de trois ans, on a mis trois ans, mais ça aurait pu être deux ans, ça aurait pu être un an. Il y a des scopes qui disent à partir du moment où tu es en CDI, tu rentres dans la coopérative. Le choix pour nous, ça a été de dire la première année, tu découvres le métier de bâti-nature. La deuxième année, tu découvres le bâti-nature. La troisième année, tu mets les mains dedans. Et du coup, à la fin de la troisième année, tu es capable, tu es mûr pour rentrer dans la scope et être au courant de tout ce que ça implique. Et c'est un peu notre... C'est comme ça qu'on a fait ce genre de fait. Je reviens sur le statut. J'ai l'impression qu'une ESAS est quand même plus adaptée à la scope qu'une SARL. Qu'est-ce que tu en penses si tu peux développer là-dessus ? Je vais être en manque de connaissances et de compétences là-dessus. On est resté en SAS parce que le modèle existait. Je sais que les statuts ont changé à l'origine. Nous, ça nous permettait de nous associer à deux. alors qu'en SARL, on était obligé d'être plus que ça. Et ça nous permettait surtout de disposer d'un statut de salarié gérant. Ce qui n'est pas possible en SA et en SARL. Je crois que c'est particulièrement pour ça qu'on s'est mis en SAS. Aujourd'hui, mon statut, c'est un statut un peu particulier. Je suis salarié de l'entreprise de BatiNature. J'ai un CDI qui est un CDI qu'on a créé pour le passage en SCOP puisque jusqu'à présent, j'étais gérant et je n'avais jamais signé de contrat réellement avec l'entreprise. J'étais gérant de la boîte. L'actionnaire gérant. Donc, du coup, on a créé un CDI à Malstek qui était plutôt qu'est-ce que serait Malstek dans la société BatiNature à la fin de son mandat de président. Puisque, je ne sais pas, un poste à vie et un CDI de président. C'est une élection. C'est pour quatre ans et c'est révocable de tous les ans. Donc, ma rémunération, elle doit être votée à chaque Assemblée générale. Du coup, mon statut, il est que mon CDI est en suspens. Donc, je suis sur un mandat et comme je suis sous l'action de l'Assemblée générale, je suis considéré comme dirigeant salarié avec une subordination de mon conseil d'administration, de mon Assemblée générale. Ce qui fait que j'ai le droit aux assurances chômage au Sécu auxquelles je n'avais pas le droit. Sur ce point-là aussi, mon statut, il a changé. Aujourd'hui, je cotise aux administrations chômage alors que, avant, je n'y t'occupais pas. Je n'y avais pas le droit. Donc, le SAS, à mon avis, c'est aussi pour avoir ce statut de gérant salarié. La SAS aussi permet de changer les statuts alors que sur la SA et la SRL, c'est très fermé. Les statuts sont très clairs. Et après, il y a une question d'investissement au départ et de montée au capital qui est un peu différente aussi du fait. En fait, moi, la question que je me posais, c'était est-ce que ça ne permettait pas de faire en sorte qu'il y ait une marche un peu moins haute entre les salariés et les salariés qui sont, je ne sais pas comment dire ce que c'est là. Je ne pense pas, mais je ne suis pas sûr. Tu dépasses mes compétences. Quelqu'un a des questions ? Tout le monde s'endormi ? Et l'animateur, il fait quoi ? L'animateur, il garde ses gosses. Hashtag confinement. Oui, ben écoutez, on avait mis un horaire, mais c'était libre selon les capacités de Maël et puis des questions qui sont posées. J'ai une question là, écrite. Oui ? Comment sont constituées les statuts de la Scope ? Et donc, comme je l'ai dit, pendant la préparation du passage en Scope qui a duré entre un an et six mois, il y a une phase d'écriture des statuts. Donc, la plupart du temps, on nous propose un modèle standard et puis, il faut se les taper. Chaque phrase a son influence sur la vie de la Scope. et dans les statuts, on décrit toute la vie de la Scope et c'est les documents sur lesquels il faudra se référer en cas de problème, en cas de litige, en cas de... En vrai, etc. Les statuts, ils peuvent évoluer. Donc, à chaque action de général, potentiellement, on peut revoter une modification de statut. Ces statuts, ils sont déposés au tribunal de l'UQF. Ils ont une valeur légale, ce n'est pas un travail à prendre à la légère. Et souvent, on est accompagnés dans le cadre de la maternance Scope. C'était Urscope qui nous a accompagnés avec un avocat. C'est un vrai métier. Il y a beaucoup de choses que nous, on avait mis en mode « Tiens, on aimerait bien faire ceci ou cela. » Et l'avocat nous a clairement retoqués parce que pour des raisons légales, fiscales ou pénales, on n'a pas le droit. Donc, c'est un exercice qui est intéressant en Scope parce que beaucoup de salariés n'ont pas cette vision de ce qu'est une entreprise et ça les oblige aussi à mettre les mains dans le fondu et dans la mécanique fiscale, judiciaire, légale du fonctionnement. Et c'est très pertinent après pour le fonctionnement général, c'est que ça a fait monter tout le monde en compétence. De toute façon, il faut se faire accompagner. Ça, c'est cher. Je crois qu'on a payé 11 000 euros l'accompagnement à un stop. Tu pourras suivi sur un moment le type des choses que tu aurais aimé inscrire et qu'ils ne le sont pas. Ouais, nous, on voulait travailler sur les salaires et petit à petit, on y arrive par d'autres biais. On voulait inscrire dans la Scope un ratio minimum entre le salaire le plus haut et le plus bas, par exemple. Le mettre dans les statuts. De dire qu'il n'y aura jamais un rapport de plus de 1 à 2 entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas eu le droit de faire parce que, je ne sais plus la raison, mais en gros, ça va contre le libéralisme sain d'une entreprise qui se doit d'être profitable. Et il y avait une question de, je crois que c'était le risque qu'il n'y ait personne qui a envie de prendre la présidence parce que ça ne serait pas assez payé. Des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a bossé encore avant ? C'est mieux, j'ai oublié toutes ces discussions qu'on a eues à l'époque. Mais je sais que, en gros, on s'est retrouvé à prendre ce qu'on nous proposait et à jouer sur les biens de bulles plutôt que sur les grandes bulles. Il y a des juristes qui ont bossé largement pour nous là-dessus avant. J'ai encore une question, Maël. Vas-y, vas-y. Ça tombe bien les personnes comme elle. C'est clair. Il y a des gens qui participent. Il n'y a pas un besoin aussi de cooptation par les autres scopes ou par une scope au moins ? Il n'y avait pas une histoire comme ça ? Non, non, non. Pas que je sache. Alors, il y a l'occasion que tu sois audité tous les 3 ou 4 ans. Non, la révision, c'est tous les ans. C'est tous les ans par un autre membre de l'URscope, du coup, c'est ça ? Alors, ce n'est pas un membre de l'URscope, c'est un cabinet réviseur et en gros, c'est son métier. Il vient et il lui pose des questions et il fait son boulot et en gros, il fait son rapport et il dit oui, la société Pratinature respecte le statut de scope. On n'a pas affaire à une présidence déguisée. Il y a effectivement un conseil d'administration, une assemblée générale, des réunions qui sont faites, de la participation, etc. Il y a quelques principes. En gros, un homme, une voix, 60 % du capital détenu par les salariés, 25 % de la société des bénéfices reversés en participation, 16 % de recours. Voilà, c'est ces quelques règles immuables de la scope qui doivent être respectées. Donc, clairement, le gars, il vient, il est plus fait compte. Bon, c'est... Voilà, il prend 700 balles et puis il met son coup de tampon. d'accord. Mais après, vous êtes... Alors, c'est peut-être plus tes salariés ou les gens qui ont planché sur le sujet, mais eux sont peut-être allés voir d'autres scopes, voir les fonctionnements, voir aussi peut-être des statuts d'autres scopes pour s'inspirer. Oui, tout à fait, parce que sur les fonctionnements, il peut y avoir des choses très différentes. La présidence, tu vois, c'est un sujet, à mon avis, qu'on va mettre en réflexion dans les années qui viennent, la gérance de l'entreprise. Aujourd'hui, avec le coronavirus, une crise potentielle qui nous tend les bras et un passage des cartes qui risque d'être assez important, c'est des questions qu'on met sur la table en mode, c'est quoi le salaire dans BatiNature et est-ce que le salaire doit être forcément monnaie, selon tes traits du champ ? Est-ce qu'il ne faut pas qu'on indexe un salaire sur les besoins réels des personnes plutôt que sur leurs compétences ? Enfin, on ouvre des débats qui sont assez étonnants. Moi, je suis surpris de voir à quel point la mutualisation, enfin, moi, j'ai des sujets aujourd'hui en tête qui sont est-ce qu'on n'arrive pas à financer le logement de nos propres coopérants, par exemple, parce que potentiellement, on va avoir des problèmes d'accessibilité au traînement. Est-ce que BatiNature ne peut pas, dans une certaine forme, se substituer aux banques pour ses coopérants, mais pourquoi pas pour ses clients ? Pour qu'on fasse ce que les autres ne veulent pas faire, est-ce qu'on n'est pas capable de mettre en place un circuit de transport en commun pour BatiNature, de ramassage de tous les gars le matin et un ménage le soir à la maison ? Parce que ça permettrait à chacun d'avoir une seule voiture plutôt que une voiture. Donc, potentiellement, une économie d'échelle qui est vraiment importante. Aujourd'hui, les sujets sur lesquels on bosse, c'est des sujets qui sont sociétaux plutôt que purement dans l'esprit scope et je pense que le monde va changer et qu'il sera ce qu'on va faire et dans l'esprit on a l'intention de faire des propositions qui seront à notre échelle et qui seront à l'échelle de notre entreprise mais qui impactent 20 foyers, 20 familles et par exemple, on a évoqué la possibilité de faire du développement économique l'année prochaine puisque là, on a beaucoup embauché en disant la vie est belle, le chantier, on avance et aujourd'hui, c'est largement remis en cause. L'accessibilité au crédit l'année prochaine, elle est discutable. S'il n'y a plus de crédit, il n'y a plus de besoin individuel. S'il n'y a plus de besoin individuel, qu'est-ce qu'on fait nous qui en avons 50% de notre marché ? Est-ce qu'on va passer au licenciement économique ? Rapidement, le discours des coopérants, c'est que ça sera la dernière solution à envisager. Avant, on va réfléchir à tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour garantir le salaire, quitte à renier certains salaires, quitte à mutualiser des choses qu'on n'aurait pas mutualiser avant parce qu'on aurait plutôt pensé que c'était de la faire payer. Aujourd'hui, je pense qu'on est prêt à accepter certains sacrifices de temps, de disponibilité pour l'intérêt général. Et je trouve que la stop bati nature, c'est un des principes que je mets toujours en avant quand j'essaye de présider cette entreprise, toujours mettre en avant l'intérêt général, avant l'intérêt particulier et l'intérêt commun. Et ça, c'est un peu compliqué. L'intérêt commun, il peut souvent être confondu avec l'intérêt général. Et l'intérêt de l'atelier, ce n'est pas forcément l'intérêt du bureau d'études, ce n'est pas forcément l'intérêt de l'administration. Et donc, toujours sortir de sa position personnelle et aller chercher l'intérêt général. Et en résilience, l'intérêt général, il est vachement important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est une DCDI plutôt que de lâcher du lest. Parce que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ouvre les portes de l'ASCOP aux salariés pour les faire entrer en coopérant. Parce qu'on pense que la cohésion qu'on va pouvoir mettre en place au sein de la coopérative est une vraie force pour des temps difficiles. Et que la plus grande force de BatiNature, c'est clairement son capital humain. Ce n'est pas ses finances, ce n'est pas son métier, c'est l'humain qui le compose. Et plus on économisera ce qu'il m'a, plus on lui donnera la capacité de être résilient, plus on tiendra longtemps. Et toutes les crises ont bien montré que les derniers qui rentrent dans la crise sont les premiers à en sortir. Donc, c'est un peu comme ça que je vois mon rôle de gérance en ce moment. C'est faire entrer BatiNature le plus tard possible dans la crise pour pouvoir en ressortir le plus vite possible et faire en sorte de laisser personne sur le bord du chemin parce qu'ensemble on sera meilleur que le plus faible. Du coup, Maël, bonjour. Salut. Je m'interroge sur… On parlait d'argent, on parlait de gestion. tu as renoncé à une partie de cette augmentation en réduisant ton temps de travail finalement. T'es compris ? Oui, c'est ça. Comment on gère une boîte de 21 personnes en deux tiers de temps ? C'est une grande question mais je vais te donner le contexte de la question. C'est que nous, on est trois et avec des gens sympas, vaillants que j'aimerais faire rentrer dans la boîte. On a la possibilité de créer un nouvel atelier donc j'aimerais ne pas porter ça seul et à terme, je pense que je suis attiré par d'autres choses. j'aimerais à terme d'ici dix ans peut-être me libérer du temps pour autre chose. Donc, en quelque sorte, je vois la scope comme une... je vois le passage à la scope comme déjà une transition de passer en fait l'entreprise alors que j'y suis encore. mais graduellement d'accompagner cette transition en fait. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, comment je fais pour gérer rapide les personnes ? C'est parce que je ne les gère pas. C'est parce qu'elles se gèrent toutes seules. En fait, depuis le début, à l'attirature, on délègue. On délègue, on met en responsabilité, on laisse la place, on crée confiance avant tout. j'ai un gars qui m'a appris un truc, qui m'a dit mon métier, c'est que mon stress s'arrête à moi. En fait, si chacun applique ce principe, tu ne gères que ce que tu as à gérer et du coup, finalement, ton boulot, il n'est jamais surmontable. Si chacun fait le boulot pour lequel il est censé le faire, c'est cool. Si par contre, ton boulot de gérant, c'est de surveiller ce que les gars sont censés avoir fait ou de faire ce que les gars sont censés avoir fait, forcément, tu traînes le bout de sa nuit. Aujourd'hui, j'ai lâché la gâche de commercial parce qu'au passage en scop, on a remis les cartes à plat et c'était très intéressant d'ailleurs. J'ai fait un organigramme où j'ai montré tout le parcours client dans BatiNature. Comment on le trouvait, comment on l'a mené à saigner, quelle est la relation qu'il avait arrêtée ? Ça a permis à tous les coopérants et salariés de se rendre compte à quel point ils étaient un maillon essentiel de cette chaîne qui avait pour but de faire un bâtiment, de mettre à l'abri dans un bâtiment écologique des personnes moyennes en finance. Ça a donné une conscience à tout le monde de son importance dans la chaîne et de son importance à ce que ce maillon fonctionne. Moi, je donne cette image de mon boulot. On est sur un vélo. Moi, je tiens le volant. Je tiens le guidon. Mon boulot, c'est de regarder la route et de regarder la route, d'anticiper le virage, le caillou, le chat qui traverse, le Covid-19 qui nous tombe dessus. Ça, c'est mon boulot. Ce n'est pas de pousser sur les pédales, ce n'est pas de graisser les freins et il y en a d'autres qui sont payés pour ça. Ce qui s'exprime le mieux aujourd'hui, c'est que, par exemple, aujourd'hui, il y a des chantiers qui sont vendus par le commercial de bâtimenture, qui sont dessinés par les dessinateurs de bâtimenture, qui sont facturés par le secrétariat de bâtimenture, qui sont fabriqués par l'atelier de bâtimenture, qui sont mis en levage par le chantier de bâtimenture. Je n'ai vu ni le client, ni le chantier, ni l'atelier. Donc, c'est bien que je délègue. Parfois, on dit la confiance n'évite pas le contrôle. Donc, ça ne m'empêche pas d'appeler un client de temps en temps, de lui poser la question de comment il a ressenti notre prestation, l'ambiance avec les gars, etc. Ça ne m'empêche pas de partir sur les chantiers. Au contraire, vu que je n'ai pas du tout ce côté surveillance, garde-chourenes qu'on peut avoir dans des fonctionnements normaux, je peux me retrouver avec du temps où je vais donner un coup de main aux gars. Aujourd'hui, je fais plus de chantiers que j'en faisais avant. C'est-à-dire que dans mon deux tiers temps, j'arrive encore à trouver du temps pour aller en chantier avec les gars, pour faire un bout de réglage de meniserie, pour faire un peu de service à présent, pour donner la main parce qu'on a une mission un peu costaud et essayer d'être cinq sur le chantier pour aller aider une équipe à finir le jeudi soir et donc débarquer sur le chantier le jeudi matin, ramasser toutes les poubelles, nettoyer le chantier, prendre les gars et finir ses livrages, charger le camion et comme ça, à 17h, les mecs qui descendent du poids, ils se demandent le camion, on rentre tous. Et ça, c'est vachement intéressant à la fois socialement pour être avec les gars, pour être en contact avec eux, pour vivre aussi les choses qu'ils vivent parce que j'ai une légitimité du fait que je suis charpentier mais la plupart des gens avec qui je travaille n'ont jamais vu sur la toit. Et la légitimité que j'avais avant à ma finiture avant qu'on se rende ce COP c'est qu'il y avait quelques salariés avec qui j'avais pris la flotte la sacoche au dos et ça fait des liens. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dans la boîte qui n'ont jamais vu vers un chantier. Et donc, c'est vachement intéressant de finalement avoir une organisation qui me permet de regarder la route et qui de temps en temps me fait aller sur un chantier sans être en responsabilité. Et quand je suis sur un chantier, je suis le mec qui balaye par exemple. Ce n'est pas le gars qui donne les ordres. Parce que les mecs qui sont chefs d'équipe je détaille pour être chef d'équipe. Donc quand je suis sur le chantier, ce n'est pas moi de prendre leur place. Je suis là pour leur faciliter la vie. Donc en gros, quand je me pointe sur un chantier, je vais voir le chef d'équipe et je lui dis je peux faire quoi pour toi ? Et s'il me dit c'est bon, l'équipe elle est gérée, il y a un machin qui est en train de faire ça et il y a quelqu'un qui est en train de faire ci. Toi, ça serait bien qu'il t'occupe de ça. Et bien je m'occupe de ce qu'il me demande de faire. Et je me mets en position d'ouvrir qui fait le boulot. Ça ne m'empêche pas de voir ce qui se passe, de voir la qualité du travail qui est fait. Est-ce que ça correspond bien à ce que moi j'avais en tête de ce qu'on faisait à la finiture ? Et de faire des retours derrière avec une casquette de président en disant écoutez, je pense qu'on est en train de faire dans la qualité et qu'aujourd'hui il faut qu'on remette le niveau là-dessus. C'est vachement intéressant là-dessus. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. mais aujourd'hui moi je ne sais pas gérer une boîte classique. Je sais gérer la qualité de la qualité. Je discute avec des collègues patrons qui me disent qu'ils font 70 heures par semaine avec 10 employés qui se baladent sur les chantiers à la jumelle pour voir si les mecs bossent bien. Je n'ai aucun doute que quand mes gars partent en chantier ils partent en chantier. Je n'ai aucun doute. Je ne me pose même pas la question. Et c'est un vrai luxe. C'est un vrai luxe. Et ça fait aussi que je ne me sens pas légitime de demander un salaire plus gros parce que j'ai un paquet d'emmerdes qui n'existe pas parce qu'on a une organisation qui prend de la phase. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait rêver. C'est vraiment génial. Je t'en ai essayé. Je t'en ai essayé. J'ai juste une petite question sur la paille. Avec l'ampleur de votre boîte vous arrivez à faire que de la paille à en mettre une... C'est quoi la part de chantier paille que vous avez dans votre activité ? La paille, c'est 95% des chantiers. L'année dernière, le seul chantier qu'on n'a pas fait en paille c'est une surélévation de 20 mètres carrés. là, on ne fait que de la paille. On ne fait que des projets paille. Après, dans un projet paille, on peut avoir des éléments isolés en cellulose, etc. Mais on ne fait que des projets paille. C'est notre marque de fabrique. C'est là-dessus qu'on s'appuie avec un autre expérience, une compétence, etc. Le revers de la médaille, c'est que ça nous oblige à faire beaucoup de déplacements. Il y a eu une question posée sur le chat. Et puis, peut-être que ça sera la dernière. Peut-être qu'elle clôturera ce rendez-vous s'il n'y en a pas d'autres qui suivent. Avant le passage en scope, est-ce que le profil des coopérants avait-il une sensibilité à la démocratie dans l'entreprise ? On parle bien d'avant le passage en scope. Est-ce qu'il a été facile de rallier les moins politisés entre guillemets sur ces sujets ? C'est compliqué parce que je n'ai pas forcément la vision claire là-dessus. C'est vicieux parce qu'avant le passage en scope, il y a eu cette question quand on est passé en scope, c'est est-ce que ça va changer quelque chose ? Parce que finalement, on était déjà dans un modèle très démocratique où les personnes qui voulaient mettre les doigts dans les décisions ou dans les discussions avaient le champ libre. Depuis toujours, à ma nature, moi je faisais avec Mathieu, je faisais l'Assemblée Générale à deux et on faisait venir quelqu'un du personnel. Donc depuis toujours, il y a au moins un salarié qui était avec nous. Et le compte rendu était fait à tout le monde et on discutait, on faisait des réunions pour présenter les comptes, les bilans, les décisions qui avaient été prises, pourquoi on les avait prises, etc. Et si tu veux, le passage en scope pour beaucoup, il y en a un avec les fonds, c'était pourquoi faire ? Qu'est-ce que ça va changer en fait ? En quoi c'est intéressant ? En quoi c'est perçu ? Et puis, le travail de préparation a fait que chacun puisse investir du sujet à son niveau avec son envie et finalement, finalement, les gens se sont investis plus peut-être qu'ils ne le souhaitaient ou ne pensaient le faire au départ. et aujourd'hui, j'ai des salariés qui, je pense, vont devenir coopérants aussi parce qu'ils ont vu qu'on n'avait pas fait une machine à gaz, qu'on n'était pas partis dans un délire réunionni, qui est le piège aussi, à mon avis, de faire 14 réunions par mois si vous voulez, et qui du coup sont rassurés sur le fait que ça n'a pas fondamentalement changé le fonctionnement de la boîte dans un sens ou dans l'autre, que c'est plutôt vertueux et qu'aujourd'hui, c'est plutôt intéressant d'être en coopérant plutôt qu'en salarié. Et c'était même un problème dans la SPOP à un moment où on se disait mais quel est l'avantage du salarié par rapport au coopérant à part de mettre 5 000 balles dans la boîte et potentiellement de perdre 5 000 balles. du coup, on a dû trouver des motivations ou des choses qui permettent aux coopérants de trouver un vrai intérêt à être appliqués. Et on les a trouvés sur l'accessibilité au chantier, par exemple. Aujourd'hui, on considère que quelqu'un de la SPOP, un coopérant, peut faire travailler la SPOP en payant que les salaires des gars. C'est-à-dire que d'habitude, un client vend un salaire chargé, c'est toujours le cas. On vend aussi les charges de fonctionnement de l'entreprise. Donc, ça fait un taux horaire qui est plutôt entre 45 et 55 euros suivant le calcul. Et on considère que si c'est pour un projet personnel d'un des coopérants, finalement, il ne va payer que le salaire. Et que c'est un... parce que c'est un luxe qu'on donne aux coopérants une fois par an. Il y a un coopérant qui peut, en gros, faire bosser l'entreprise après tout le temps. Et je pense que ça a motivé pas mal de gens à dire, tiens, ça peut être intéressant de devenir coopérant. Et puis, nous, ça nous permet aussi de gérer, comment dire, le marché, la commande, le carnet de commandes. Parce que ça me permet d'avoir certains chantiers qui sont pour des coopérants que je sais qu'on fera quand on aura besoin de le faire. Et du coup, dès qu'il y a un trou, on peut se jeter dessus. Et au lieu de faire de l'argent, on n'en gagne pas, mais on donne de la valeur à un coopérant. Donc, c'est gagnant-gagnant. J'ai vu une question passée sur préfabrication atelier, mais je n'ai pas la question. Je ne sais pas si on peut revenir sur une question de chat. Oui, alors c'était niveau investissement financier, quand il faut construire l'atelier pour préfabriquer, alors a-t-on une idée du montant qui soit soutenable par coopérateur, par exemple ? Ça n'a rien à voir. Oui. Ça n'a rien à voir, c'est deux sujets différents et si aujourd'hui, tu dois construire un atelier de préfabrication, tu le fais sous une forme de SCI plutôt que d'engager l'entreprise. Donc, si c'est à faire à neuf, peut-être qu'il faut créer une SCI à côté avec les coopérants. Les coopérants devront mettre un peu de sous dans la SCI pour la lancer. C'est ce que j'ai fait avec Mathieu, quand on avait l'entreprise bâtignature à tous les deux. On a monté une SCI pour acheter notre bâtiment et donc, on a dû mettre 15 000 euros, je crois, à tous les deux. C'est plus de 500 euros chacun pour être crédible auprès de la banque, pour qu'elle nous prête l'argent, pour qu'on puisse aller acheter le bâtiment. Donc, pour moi, c'est deux sujets différents. Et du coup, ensuite, c'est la SCI qui loue… Et c'est la SCI qui loue le bâtiment à l'entreprise. Et avec ce loyer, tu payes ton crédible. L'inventage, c'est que tu fais une cloison à peu près étanche entre les deux. Et si un jour, l'entreprise a des difficultés, le bâtiment, il n'est pas forcément mis en péril. Tu peux le relouer à quelqu'un d'autre ou le vendre. Alors que si l'entreprise a des difficultés et que les bâtiments lui appartiennent, la banque s'en pressera de se payer sur les bâtiments. Même à perte et même en le bradant pour récupérer rapidement. Donc c'est un montage assez classique qui n'est pas lié au scope, qui est lié à toute entreprise. On va peut-être finir là-dessus à moins qu'il y ait une dernière question. Manifestez-vous. Bon, visiblement pas. Eh bien, merci à vous tous. Merci les participants. Merci beaucoup, Maël. Tu as su à la fois répondre à nos questions de manière claire et puis avec le pragmatisme qu'on te connaît. Mais à la fois, tu as étendu la conversation à des sujets plus larges et sociétaux. C'était vraiment très, très enrichissant. Avant de nous quitter, je vous annonce les prochains rendez-vous. Alors, après demain, jeudi 23, on a Découvrir la construction paille avec Julie Lorrain et Emmerick Prigent. Donc c'est vraiment un rendez-vous pour les néophytes. Donc si vous avez des prospects, par exemple, en ce moment, qui vous posent des questions, etc., donnez-leur leur lien d'inscription. C'est un paillardage qui est ouvert. Voilà. Et puis, la semaine prochaine, on a le 29. alors c'est le... Ça tombe mercredi. Les risques incendies dans la construction paille, ça sera avec Olivier Gaujard et puis donc spécialiste des constructions bio-sousset que j'imagine beaucoup connaissent. Et puis aussi, il y aura sûrement aussi dans ce paillardage Laurent Dampe qui est contrôleur technique chez APAV. Voilà. Donc ça, c'est les deux prochains qui sont prévus. On en a d'autres en cours sur le chantier participatif, sur la fourniture paille qui devrait arriver assez prochainement. Donc, voilà, on vous tiendra au courant. Voilà. Si vous avez des idées, des envies d'animation en paillardage, vous le faites savoir. Et puis, on se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501